Je m'appelle donc Marie-Dominie Camille, je suis psychologue clinicienne, je suis psychanalyste et présidente de la CIPA, qui est une association que nous avons créée avec le docteur Geneviève Vague il y a pratiquement dix ans. Cette coordination, qui s'appelle donc la CIPA, cela veut dire coordination internationale entre psychothérapeutes, psychanalystes et membres associés, c'est-à-dire non-psychanalystes s'occupant de personnes avec autisme. Alors en février 2013, nous avons organisé un grand congrès, il y avait pratiquement 800 personnes et nous en avons refusé presque autant, parce que nous avons réfléchi à ce que nous pouvions dire autour de la façon que nous avons à la CIPA de penser la psychanalyse et son articulation, ses jonctions avec les autres disciplines et avec les recherches, à un moment où certaines doctrines ministérielles proposent un cloisonnement, un rétrécissement des articulations qui nous semble extrêmement préoccupant pour les enfants, les adolescents, les adultes et leur famille. Alors, nous avons souhaité élargir les actes du congrès, les actes du congrès sont toujours un peu restreints car il y a le problème du temps, et nous avons demandé à nos intervenants de développer largement tout ce qu'ils avaient pu dire au cours de ce congrès. Nous leur avions proposé des réflexions qui préludaient en quelque sorte à ce qu'ils avaient envie de dire. Alors, je peux peut-être vous les proposer à vous aussi, comment aborder les convergences entre neurosciences et psychanalyse, comment et dans quel esprit partager et articuler nos recherches, comment mieux expliquer notre approche de l'autisme, comment faire entendre l'importance que nous attribuons aux partenariats à établir avec les parents, comment réaliser en institution des objectifs communs et comment établir un consensus d'équipe permettant que soit élaboré et travaillé par tous un projet individualisé. Et enfin, comment prendre fermement position, comment même faire rendre gauche à une doctrine absurde qui consiste à parler d'institutions psychanalytiques ou d'institutions éducatives. Alors, à qui peut s'adresser ce livre ? Alors, je suis peut-être un peu ambitieuse, mais je pense qu'il peut s'adresser à tous. Autour de moi, je rencontre des amis, je rencontre des nouveaux venus dans ma vie qui, sachant ce que je fais, me disent tous « Mais qu'est-ce que c'est que l'autisme ? » « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants autistes ? » Donc, ces personnes-là seront intéressées. Seront évidemment intéressées les professionnels et les parents qui, du reste, étaient très nombreux à ce congrès et avec qui nous partageons, avec beaucoup d'entre eux, pas tous malheureusement, mais en tout cas avec beaucoup d'entre eux, nos réflexions, nos groupes de travail et tout ce qui nous pousse à élargir et à mettre en jonction la psychanalyse et les autres approches qui concernent ces enfants adolescents et adultes.